Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une courge butternut avec de la bolognaise. Allez, c'est parti. Alors, on a besoin aujourd'hui d'une belle courge butternut, d'un morceau de gruyère en bloc, et bien sûr, ce dont on a besoin le plus, c'est de notre bolognaise que l'on a déjà préparée ensemble. Donc, pour faire un légume farci comme celui-ci, on doit d'abord, bien sûr, le couper en deux. Alors, pour le couper en deux, attention, c'est un légume qui est ferme, qui n'est pas stable. Dans cette configuration-là, il y a toujours un risque. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met la pointe du couteau sur la planche, on place le légume bien en face, et là, on vient pivoter avec les doigts derrière la lame sur la première partie, et on trace, regardez. On trace vraiment le milieu du légume. Une fois qu'on a fait ça, on place bien la lame à l'intérieur de cette première découpe, et on vient tout simplement, toujours avec la main au-dessus, et on continue de descendre, tout simplement. Et on a coupé notre légume en deux sans aucun risque. Ce qu'on va faire, on va d'abord vider la partie ici, qui est toute petite, avec les pépins. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et alors, après ça, on va devoir extraire la pulpe. Alors, comment on extrait la pulpe ? Avec un couteau pointu comme celui-ci, on va simplement tracer à un demi-centimètre du bord la chair, et puis on va faire des carrés, et puis ces carrés, on va les recouper dans l'autre sens, ce qui va nous permettre de sortir la pulpe du légume assez facilement. Maintenant qu'on a vidé nos deux courges butternut, on va prendre la pulpe, et on va venir la mettre dans notre petit robot ici. Parce que ce qui est intéressant quand on fait un légume farci, bien sûr, c'est de retrouver le goût de ce légume. Et dans une poêle, de l'huile d'olive. On récupère toute la pulpe que l'on met ici, dans la poêle, avec l'huile d'olive. On va bien faire suer. Voilà, on va assaisonner. Pas trop, juste pour la quantité de légumes. Au bout de cinq minutes, regardez, le légume a gentiment compoté. On va arrêter maintenant. Ce qu'on veut, ce n'est pas de cuire complètement. On va rajouter à l'intérieur, pour un tiers, deux tiers, c'est-à-dire un tiers de légumes et deux tiers de bolognaise. On va venir déjà râper un petit peu de fromage. Donc ça, c'est du gruyère. On pourrait mettre du parmesan éventuellement aussi. Voilà, et maintenant on mélange. Alors à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre nos courges en cuisson. Mais avant de les mettre en cuisson, il va falloir un peu les stabiliser. Pour ça, vous allez utiliser simplement du papier aluminium. Vous en faites un petit nid. Vous mettez votre légume. Voilà, on revient avec notre fromage. Et on va terminer le dessus. Et on enfourne 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà, et regardez. Donc ça, c'est une façon d'utiliser aussi la sauce bolognaise autre qu'avec des pâtes. Donc nous, on attend bien sûr vos suggestions, photos, textes. Et on publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501